Les gens disaient tous merci dans cette ville. Vous leur demandiez de porter un paquet, ils vous disaient merci. Encore faut-il préciser que plus personne ne s'adressait la parole dans les lieux publics. Des discussions comme celle-ci devenaient rares. Non, que les gens refusaient de dialoguer, ils en étaient au contraire très heureux lorsqu'ils le pouvaient. Mais nul n'osait faire le premier pas. Le travail n'étouffait pourtant personne. Le temps libre laissait amplement place aux rencontres. Mais voilà, au trois quarts, ce temps était englouti par l'Holovision et les jeux virtuels. La fameuse Virtu. Le plus prodigieux générateur de paix sociale jamais activé. Laissait tranquillement l'individualisme triompher, le corps social s'atomiser, les anciens liens collectifs se défèrent, jusqu'à ce que chacun finisse seul face à son écran. Dans un tête-à-tête dont le pouvoir savait devoir toujours sortir vainqueur. Le gouvernement n'avait pas inventé la virtu. Il s'en servait, simplement, amplement.